Faits saillants et faits intéressants. La légende urbaine prétend que Charles II a publié un décret spécial autorisant le King Charles Spaniel à entrer dans n'importe quel établissement au Royaume-Uni, renversant la règle pas de chiens sauf les chiens guides. Une variante de ce mythe se réfère spécifiquement aux édifices du Parlement. Au lieu du King Charles Spaniel, ce mythe est parfois appliqué au cavalier King Charles Spaniel. Le site web du Parlement britannique déclare « Contrairement aux rumeurs populaires, aucune loi du Parlement n'autorise les King Charles Spaniel à se trouver n'importe où dans le palais de Westminster. On nous pose souvent cette question, et nous l'avons fait des recherches approfondies. Fermer les guillemets rien ne prouve qu'une telle loi s'applique au Royaume-Uni dans son ensemble. » Un porte-parole du Kennel Club a déclaré « Cette loi a été citée de temps à autre. Les livres prétendent que le roi Charles a publié cet édit, mais nos recherches ne l'ont pas trouvé. Fermez les guillemets » Cavalier King Charles Spaniel 140e race du club AKC. Le cavalier King Charles Spaniel a été présenté dans la série à succès Sex and the City de HBO, en tant que chien de Charlotte York. Le cavalier a été pleinement reconnu par l'AC en 1995. Le cavalier King Charles Spaniel était le favori du roi britannique Charles Ier. La reine Victoria a repris la race, mais le cavalier a radicalement changé par rapport à la forme originale. La version originale de la race a pratiquement disparu. Le cavalier King Charles Spaniel est un chien intrépide, amusant et très agile. Il n'est jamais agressif et nerveux, très propre, aime les enfants, s'entend facilement avec les autres animaux. A besoin d'un bain mensuel et d'un brossage quotidien. Dans les années 1920, un Américain du nom de Roswell Eldridge a commencé à rechercher une ancienne race de Blenins Spaniel. Il avait un tel désir de garder ce type qu'il a promis 25 livres sterling à celui qui représenterait le vieux type au salon le plus prestigieux de Kraft en Angleterre. La race a reçu une reconnaissance officielle en 1944. En 1960, la famille royale britannique possédait déjà un chien de cette race. Dans les années 1970, c'était l'une des vingt races les plus populaires en Grande-Bretagne. En 1980, elle est apparue à la Maison-Blanche avec le président Rehagan. Histoire de la race L'origine du cavalier est étroitement liée à l'origine d'un autre épagnol jouet, le King Charles Spaniel, et en tant que race indépendante, le cavalier King Charles n'a été reconnu qu'au XXe siècle. Les petits chiens asiatiques populaires de type épagnol, tels que le menton japonais et l'épagnol tibétain, ont probablement été introduits en Europe continentale et ont donné naissance à des variétés jouets d'épagnols européens. On peut voir de petits épagnols jouets sur les toiles d'artistes européens, italiens, allemands, français, néerlandais, espagnols, déjà au XVe-XVIe siècle. Les épagnols jouets étaient très demandés dans les cours royales et les riches maisons d'Europe. On pensait qu'ils aidaient à soulager la douleur et la tension. Le toit Spaniel anglais a prospéré sous le règne de la dynastie Stuart. Le roi Charles II était toujours accompagné de plusieurs petits épagnols, et la race porte son nom. Depuis le règne de Guillaume III d'Orange, qui aimait les carlins, le roi Charles Spaniel a perdu sa popularité à la cour royale, et les épagnols miniatures conservés dans les maisons de l'aristocratie ont commencé à changer d'apparence sous l'influence de la mode carlin. Le nouveau type de King Charles avait un museau court, un crâne bombé, et des oreilles basses. Pendant un certain temps, l'ancien type avec un long museau et une tête plate est restée, mais à la fin du XIXe siècle, le roi Charles à face courte a complètement prévalu. L'aspect historique de l'anglige toit Spaniel a été relancé par un groupe d'éleveurs enthousiastes, ce type de chien a été nommé d'après le roi des cavaliers. Le premier standard de race pour le cavalier King Charles Spaniel a été établi au Royaume-Uni en 1928. L'anglige Kennel Club a reconnu la race en 1945 et la FCI en 1955. Apparence. Le cavalier King Charles Spaniel est un chien gracieux, gracieux et actif avec une expression agréable. C'est un petit chien de 30 à 33 centimètres de haut. Pour cette race, la forme de la tête est très importante. Le crâne est presque plat entre les oreilles, la transition du front au museau est peu profonde, le museau se rétrécit sensiblement vers le nez. Les yeux sont grands, arrondis, sombres, mais pas saillants. Les oreilles sont longues, larges, attachées bas, tombantes. Le cou est de longueur moyenne, fort. La cage thoracique est profonde, mais pas très large. Le corps est court, le dos est droit, les côtes sont arrondies. La queue est attachée bas, portée joyeusement, mais pas plus haut que le niveau du dos, avant d'être amarrée d'un tiers de la longueur. Le pelage est long, soyeux, peut être légèrement ondulé, les poils décoratifs forment des franges abondantes, les chiens d'exposition ne sont pas coupés. Le standard de la race prévoit quatre couleurs, noir avec feu vif, rouge foncé vif, rubis, tricolore, noir et feu pi, bleu nain. La couleur bleu nain est décrite comme des tâches marron clair et bien définie sur un fond blanc nacré. Les tâches sombres sur la tête sont symétriques, laissant une bonne quantité de blanc sur le front et entre les oreilles. A cet endroit se trouve le sepot de bleu nain en forme de losange de châtaignier, qui est particulièrement apprécié et considéré comme une caractéristique unique de la race. Il existe une légende selon laquelle cette couleur a été obtenue et consolidée par le duc de Marlborougue et nommée d'après la bataille de bleu nain. Des traits de caractère distinctifs. La race est très affectueuse, joueuse, extrêmement patiente et essaie toujours de plaire. Ainsi, les chiens de cette race s'entendent bien avec les enfants et les autres chiens. Les cavaliers n'hésitent pas à s'associer avec des chiens beaucoup plus gros. Ils s'adaptent rapidement à presque tous les environnements, familles et lieux et conviennent à la vie urbaine et rurale. Leur capacité à se lier avec des chiens plus grands et plus petits les rend idéaux dans les foyers, avec plus d'une race de chiens tant que l'autre chien est bien entraîné. Les cavaliers sont classés 44e dans The Intelligence of Do de Stanley Coran, avec une intelligence moyenne au travail ou en obéissance. Les cavaliers sont naturellement curieux et joueurs, mais ils aiment aussi se blottir contre un oreiller ou un genou, ce qui en fait d'excellents compagnons ou chiens de thérapie pour les patients hospitalisés et les personnes âgées. Les cavaliers sont actifs et athlétiques. Le cavalier Kim Charles Spaniel réussit à montrer l'extérieur, l'obéissance et l'agilité, et ils font d'excellents chiens de thérapie en raison de leur nature douce et douce. La race s'adapte facilement aux besoins d'exercice, aime dormir sur le canapé ou faire de longues promenades. Ils ont l'instinct de chasser la plupart des choses en mouvement, y compris les voitures dans les rues animées. Parce qu'ils ont tendance à considérer tous les étrangers comme des amis, la race ne fait généralement pas de bons chiens de garde. Les cavaliers Kim Charles Spaniel ont un fort instinct de chasse et peuvent être dangereux pour les oiseaux et les petits animaux. Cependant, les propriétaires rapportent que grâce à la formation, leur beauté vive heureuse, avec une variété de petits animaux, y compris des hamsters et des gerbilles. Le manteau du gentleman nécessite un brossage hebdomadaire, mais pas de tonte. Cependant, certains porteurs préfèrent tailler les longues plumes de leur beauté, qui peuvent devenir très sales en marchant ou en jouant dehors. Entretien et soins Le cavalier Kim Charles Spaniel doit recevoir une nourriture pour chiens de haute qualité adaptée à l'âge du chien. Certains messieurs ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Si vous décidez de donner une friandise à votre chien, faites-le avec modération. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Consultez votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. Il faut un peu plus qu'un brossage régulier et des bains occasionnels pour garder un manteau de gentleman en parfait état. Le brossage aide non seulement à garder le pelage brillant et sans enchevêtrement, mais il sert également de massage complet du corps que le chien apprécie. Les séances de toilettage renforcent le lien entre le chien et le propriétaire et offrent l'occasion d'examiner l'ensemble du corps du chien pour tout problème. Les oreilles doivent être vérifiées chaque semaine pour détecter tout signe d'infection et les ongles doivent être coupés au moins une fois par mois, car les ongles repoussés peuvent causer de la douleur et des problèmes structurels. Bien que le cavalier ait été élevé comme chien de poche préféré, il descend de chien de sport et apprécie une activité physique modérée et des activités de plein air. Il aime marcher avec sa maîtresse et est également bon dans de nombreux sports canins, mais il est tout aussi heureux de rester sur le canapé toute la journée. Les cavaliers ne doivent pas être lâchés, car ils conservent leur odorat et leur instinct de chasse, et ils peuvent succomber à la tentation et partir en voyage s'ils trouvent une piste intéressante à suivre ou une créature à poursuivre. Une cour clôturée est recommandée. Le cavalier King Charles Spaniel est une race douce, douce et affectueuse, très désireuse de plaire à son humain. Ils sont amicaux avec les étrangers et les autres animaux, et ils s'entendent très bien avec les enfants. Ils sont intelligents et faciles à entraîner, et excellents dans de nombreux sports canins, notamment l'obéissance, le rallye et l'agilité. Leur nature mignonne en fait des chiens de thérapie fantastique. Comme c'est le cas pour toutes les races, des cours de socialisation précoces et de dressage de chiots aideront le jeune homme à apprendre les bonnes manières et à se sentir à l'aise, avec une grande variété de personnes et de situations. Santé. Les cavaliers peuvent être particulièrement sujets à la maladie de la valve mitrale, ce qui conduit à une insuffisance cardiaque. Il apparaît chez de nombreux cavaliers à un moment donné de leur vie, et est la cause de décès la plus fréquente. Plusieurs problèmes de santé génétique graves, notamment une maladie de la valve mitrale à apparition précoce, une syringomyélie potentiellement très douloureuse, une dysplasie de la hanche, une luxation rotulienne et certaines déficiences visuelles et auditives, sont des problèmes de santé pour cette race. Étant donné que tous les cavaliers King Charles Spaniel modernes ne descendent que de six chiens, toute maladie héréditaire présente chez au moins un des chiens fondateurs d'origine peut être transmise à une proportion importante des générations futures. Ceci est connu comme l'effet fondateur, et est la cause probable de la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans la race. Les problèmes de santé courants pour cette race comprennent la maladie de la valve mitrale, la luxation rotulienne et les problèmes oculaires héréditaires tels que la cataracte et la dysplasie rétinienne. Les cavaliers souffrent également de problèmes d'oreille, un problème de santé courant chez les types d'épagnoles, et ils peuvent avoir d'autres affections courantes telles que la dysplasie de la hanche qui sont courantes chez de nombreuses races de chiens. Gris et comment acheter correctement ? Les prix des cavaliers sont assez élevés, jusqu'à 1500 dollars, sur des babillards électroniques de 1000 dollars à 1200 dollars, avec vaccination, métriques, poinçons de club, démonstration des pedigrees parentaux. En bout de ligne, une race de chiens de chasse devenus décoratifs est utilisée comme compagnons. Ils sont intelligents, faciles à dresser, affectueux et affectueux envers le propriétaire et les membres de sa famille. Ils s'entendent bien, avec tous les animaux de compagnie, bien que l'instinct de poursuite se réveille parfois chez ses enfants. Espiègle et impatients, les épagnoles ont besoin de contrôle, ils peuvent s'enfuir, se faire renverser par une voiture, etc.